Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 22e. Ce qui arriva en France à Candide et à Martin. Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux de Durado et pour s'accommoder d'une bonne chaise à deux places, car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge. Et le prix fut adjugé à un savant du Nord qui démontra par A, plus B, moins C, divisé par Z, que le mouton devait être rouge et mourir de la clavelée. Cependant, tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient « Nous allons à Paris ». Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale, ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise. Il entra par le faubourg Saint-Marceau et crut être dans le plus vilain village de la Westphalie. À peine Candide fut-il dans son auberge qu'il fut attaqué d'une maladie légère causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il y eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu'il n'avait pas demandé, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas et deux dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons. Martin disait « Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage. J'étais fort pauvre, aussi n'eus-je ni ami, ni dévote, ni médecin et je guéris. Cependant, la force de médecine et de saigner, la maladie de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet payable au porteur pour l'autre monde. Candide n'en voulut rien faire. Les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode. Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrerait le clerc s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa. Martin le prit par les épaules et le chassa rudement, ce qui causa un grand scandale dont on fit un procès verbal. Candide guérit et pendant sa convalescence, il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les asses ne lui vincent. Et Martin ne s'en étonnait pas. Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, l'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville et leur offrent des plaisirs à tout prix. Ceci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits. Cela ne l'empêcha pas de pleurer et a des scènes jouées parfaitement. Un des raisonneurs qui était à ses côtés lui dit dans un intracte. Vous avez grand tort de pleurer, cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais encore, acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. L'auteur ne sait pas un mot d'arabe et cependant la scène est en Arabie. Et de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Je vous apporterai demain 20 brochures contre lui. Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France ? Dit Candide à l'abbé. Lequel répondit ? Cinq ou six mille. C'est beaucoup, dit Candide. Combien y a-t-il de bonnes ? Quinze ou seize répliques à l'autre. C'est beaucoup, dit Martin. Candide fut très contente d'une actrice qui faisait la reine Elisabeth dans cette assez plate tragédie que l'on joue quelquefois. Cette actrice, dit-il, à Martin me plaît beaucoup. Elle a un faux air de mademoiselle Cunégonde. Je serai bien aise de la saluer. L'abbé Périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette. Et comment on traitait en France les reines d'Angleterre ? Il faut distinguer, dit l'abbé. En province, on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. Des reines à la voirie, dit Candide. Oui, vraiment, dit Martin. Monsieur l'abbé a raison. J'étais à Paris comme mademoiselle Monim. Passa, comme on dit, de cette vie à l'autre. On lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle fut enterrée toute seule de sa bande, au coin de la rue de Bourgogne, ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. Cela est bien impoli, dit Candide. « Que voulez-vous ? » dit Martin. « Ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris ? » dit Candide. « Oui, dit l'abbé, mais c'est en enrageant, car on s'y plaint de tout avec de grands éclats de rire, même en y fait en riant les actions les plus détestables. » « Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir ? » « C'est un mâle vivant, » répondit l'abbé, « qui gagne à sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il est quiconque réussit comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin. C'est un folliculaire. » « Qu'appelez-vous folliculaire ? » dit Candide. « C'est dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. » C'est ainsi que Candide, Martin et le Périgourdin résonnaient sur l'escalier en voyant défiler le monde au sortir de la pièce. « Quoi que je sois très empressée de revoir Mademoiselle Cunégonde, » dit Candide, « je voudrais pourtant souper avec Mademoiselle Cléron, car elle m'a paru admirable. » L'abbé n'était pas homme à approcher de Mademoiselle Cléron, qui ne voyait que bonne compagnie. « Elle est engagée pour ce soir, » dit-il, « mais j'aurai l'honneur de vous mener chez une dame de qualité. Et là, vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été quatre ans. » Candide, qui était mal naturellement curieux, se laissa mener chez la dame, au fond du faubourg Saint-Honoré. « On y était occupé d'un pharaon. » Deux tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, un registre cornu de leur infortune. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier. Et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec les yeux de l'inx tous les parolis. Tous les sept élevards de campagne dont chaque joueur cornait ses cartes. Elle les faisait décorner avec une attention sévère, mais polie, et ne se fâchait point, de peur de perdre ses pratiques. La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de quinze ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin, entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leur carte. Madame la baronne de Tintroc était plus civile, dit Candide. Cependant, l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit cinquante mille francs en deux tailles. Après quoi, on soupa très gaiement, et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais, il faut que ce soit quelques millions anglais. Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de parole qu'on ne distingue point. Puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisances. On parla même de livres nouveaux. « Avez-vous vu, dit l'abbé Périgourdin, le roman du cieux Gauchat, docteur en théologie ? » « Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertidents, mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. Je suis si rassasiée de cette immensité de détestables livres qui nous inondent, que je me suis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de l'archidiacre en thé, qu'en dites-vous ? » dit l'abbé. « Comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait, comme il discute pesamment, ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement. » « Comme il s'approprie sans esprit, l'esprit des autres, comme il gâte ce qu'il pille, comme il me dégoûte. » « Mais il ne me dégoûtera plus, c'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre. » « Et il y avait à table un homme savant et de goût, qui appuya ce que disait la marquise. » On parla ensuite de tragédie. La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelques fois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelques intérêts et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublimes et toujours naturelles. Connaître le cœur humain et le faire parler. « Être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète. Savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque ajoutatif n'observe pas toutes ses règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. Il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles, en dialogue bien écrit et bien rimé, les autres des raisonnements politiques qui endorment ou des amplifications qui rebutent, les autres des rêves d'énergumène. En style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes aux deux, de grandes apostrophes aux dieux, parce qu'on ne sait point parler aux hommes des maximes fausses, des lieux communs en poulet. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée du discoureur. Et comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, elle s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livres et il fait une tragédie sifflée et en livres dont on n'a jamais vu lors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire. Alors, se tournant vers lui, il lui dit, monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral et que rien ne pouvait être autrement. Moi, monsieur, lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous, que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire. Et qu'excepté le souper qui est assez gai et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelle impertinente. Quand dit de lui répliqua, j'ai vu pis, mais... Un sage qui, depuis le malheur d'être pendu, m'a appris que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. Votre pendu se moquait du monde, dit Martin. Vos ombres sont des tâches horribles. Ce sont les hommes qui font les tâches, dit Candide. Et ils ne peuvent pas s'en dispenser. Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes qui n'entendaient rien à ce langage buvaient et Martin résonna avec le savant. Et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien, lui, dit-elle, vous aimez donc toujours éperdument Mademoiselle Cunégonde et de Thunder Tintroque ? » « Oui, madame, répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. « Vous me répondez comme un jeune homme de Vesphalie. Un Français m'aurait dit, il est vrai que j'ai aimé Mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » « Hélas, madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. » « Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. » « De tout mon cœur, dit Candide. » Et il la ramassa. « Mais je veux que vous me la remettiez, dit la dame. » Et Candide la lui remit. « Voyez-vous, dit la dame, vous êtes étranger. Je fais quelquefois languir mes amants de Paris quinze jours, mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Vesphalie. » La belle, ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que les doigts de Candide, ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en s'en retournant avec son abbé Périgourdin, sentit quelques remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. Monsieur l'abbé entra dans sa peine. Il n'avait qu'une légère part aux cinquante mille livres perdus du jeu par Candide, et à la valeur des deux brillants, moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter autant qu'il le pourrait des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Et il lui parla beaucoup de Cunégonde, et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité quand il la verrait à Venise. Le Périgourdin redoublait de politesse et d'attention, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, et à tout ce qu'il faisait, et à tout ce qu'il voulait faire. Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise ? Oui, monsieur l'abbé, dit Candide. Il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde, alors engagée par le plaisir de parler de ce qu'il aimait. Il compta, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre Westphalienne. Je crois, dit l'abbé, que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit, et qu'elle écrit des lettres charmantes. Je n'en ai jamais reçu, dit Candide, car figurez-vous qu'ayant été chassée du château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire, que bientôt après j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvais, et que je la perdis, et que je lui ai envoyé à 2500 lieux d'ici un express dont j'attends la réponse. L'abbé écoutait attentivement et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt au congé des deux étrangers, après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain, Candide reçut à son réveil une lettre conçue en ces termes. Monsieur, mon très cher amant, il y a huit jours que je suis malade en cette ville, j'apprends que vous y êtes, je volerai dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux, j'y ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille, qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris, mais il me reste votre cœur. Venez, votre présence me rendra la vie, ou me fera mourir de plaisir. Cette lettre charmante, cette lettre inespérée, transporta Candide d'une joie inexprimable, et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il prend son or et ses diamants, et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où Mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion, son cœur palpite, sa voix s'englote, il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière. Gardez-vous-en bien, lui dit la suivante. La lumière la tue, et soudain elle referme le rideau. Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment vous portez-vous ? Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. Elle ne peut parler, dit la suivante. La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes, et qu'il remplit ensuite de diamants en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil. Au milieu de ces transports arrive un exemple, suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. Voilà donc, dit-il, ces deux étrangers suspects. Il les fait un continent saisir, et ordonne à ses braves de les traiter en prison. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans le dorado, dit Candide. Je suis plus manichéen que jamais, dit Martin. Mais monsieur, où nous menez-vous, dit Candide ? Dans un cul de basse fosse, dit l'exemple. Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait qu'une égonde était une friponne. Monsieur l'abbé Périgourdin, un fripon, qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, est l'exemple un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Plutôt que de s'exposer aux procédures de justice, Candide, éclairé par son conseil, et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable cunégonde, propose l'exemple trois petits diamants d'environ 30 000 pistoles chacun. Ah, monsieur, lui dit l'homme en bâton d'ivoire, eussiez-vous commis tous les crimes imaginables ? Vous êtes le plus honnête homme du monde. Trois diamants, chacun de 3 000 pistoles. Monsieur, je me ferai tuer pour vous. Au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe, en Normandie. Je vais vous y mener. Et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous comme moi-même. Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers ? Dit Candide. L'abbé Périgourdin prit alors la parole et dit. C'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébassi a entendu dire des sottises, cela seul lui a fait commettre un patricide. Non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois, par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises. L'exemple alors expliqua de quoi il s'agissait. « Ah, les monstres ! » s'écria Candide. « Quoi de telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante ? Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres ? J'ai vu des ours dans mon pays. Je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exemple, menez-moi à Venise où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. Je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie, » dit le barriguet. Aussitôt, il lui fit ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens et emmène à Dieppe Candide et Martin et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l'aide de trois autres diamants redevenus le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise, mais Candide croyait être délivré de l'enfer. Et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion. Fin du chapitre 22e Bonne journée. A demain.